Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de type première impression, donc c'est la première fois que je fais une vidéo de ce genre-là. Alors aujourd'hui, le produit que je vous présente, c'est le démaquillant pour les lèvres et les yeux de la compagnie La Neige, donc voilà ici. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un moment que je l'ai commencé. Je voulais vraiment vous faire une vidéo de ce type-là avant, mais bon, avec le retour à l'école, le travail, les activités, c'est pas toujours évident de vous faire des petites vidéos. Souvent, c'est des pop-up qui me viennent en tête et bon voilà. Ça change pas que je peux quand même vous donner mon impression sur ce produit-là, d'autant plus que j'avais envie de vous faire une série de vidéos « Première impression de produits venant de chez Sephora ». Alors oui, dans la dernière année, j'ai craqué. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'achats chez Sephora. J'ai même eu ma carte vieille bi-rouge, si ça peut vous donner une idée. Donc voilà, je l'ai eu et j'ai encore le statut pour l'année prochaine. Donc voilà, j'ai vraiment craqué. J'ai sauté sur plein de belles occasions, plein de beaux spéciaux et j'ai voulu aussi essayer plein de nouveautés. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous présenter. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de vous faire une série de vidéos « First Impression ». Donc on commence avec ce produit-là, qui est le démaquillant pour les lèvres et les yeux de La Neige. Alors c'est un démaquillant que je me suis procuré chez Sephora. Alors je l'ai payé 22$ canadiens. Pour moi, c'est un montant que je trouve très, très cher pour un démaquillant. Dans le sens qu'auparavant, je payais des démaquillants, par exemple, de pharmacie, qui restaient quand même des bonnes compagnies. Là, j'avais du Marcel, du Vichy. Bon, j'en ai essayé quelques-uns, mais j'ai jamais payé 22$ pour un démaquillant. Ça tournait toujours autour de 8, 10, 12$ à peu près, ce que je considère assez bien pour un démaquillant. C'est sûr qu'après, on voit les qualités. C'est pas tous les démaquillants qui font bien leur travail, c'est pas tous les démaquillants... Voilà, c'est important d'en trouver un qui va enlever tout le maquillage, un démaquillant qui ne fera pas mal aux yeux, un démaquillant qui va enlever le maquillage hydrofuge. Donc voilà, c'est sûr que des fois, le prix, ça peut quand même avoir un incident sur le résultat. Alors, ce démaquillant-là, je l'aime beaucoup. Donc oui, pour moi, 22$, c'est quand même dispensieux. Par contre, ce démaquillant-là, il fait un résultat de fou. Alors, c'est un démaquillant qui est biface. Là, depuis tantôt, je parle, puis là, bon, je l'ai brassé dans à peu près tous les sens. Mais bon, normalement, c'est un démaquillant qui est biface. Alors, on doit tout simplement, bon, l'agiter comme ça. Et puis, on va être prêt à l'utiliser. Alors, c'est un démaquillant, on n'en a pas besoin d'une grande, grande quantité. Moi, j'ai toujours tendance... C'est vraiment une mauvaise manie, là. Mais j'ai toujours tendance à mettre trop de produits sur mes petits tampons. J'en perds énormément comme ça. C'est mon problème. Voilà. Donc, je vous le dis, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, juste 2-3 petites gouttes, là, sur un petit tampon. Et puis, on le passe tout au complet sur l'oeil, naturellement. Et puis, je vous dirais que celui-là, il laisse quand même une petite... On voit quand même qu'il y a un petit peu de démaquillant qui reste autour de l'oeil. Mais c'est très apaisant, en fait. C'est pas huileux, c'est pas agressant. Je vous dirais que ça sèche très vite, d'ailleurs. Et c'est doux pour les yeux. Donc, c'est un démaquillant qui ne fait pas mal aux yeux. Parce qu'on va se dire, il y a des démaquillants qui font mal aux yeux. Et puis ça, on n'en veut pas. Malheureusement, des fois, on tombe sur des démaquillants comme ça. Et puis, moi, ma philosophie, c'est que tu investis de l'argent pour un produit. Autant bien l'utiliser, puis autant bien le terminer. Bon, il y a des cas extrêmes où des fois, c'est vraiment pas supportable. Puis on peut pas s'obliger de terminer un produit qui nous convient pas. Mais, bon, voilà. Quand c'est juste une question d'avoir mal aux yeux un petit peu, c'est de faire attention, puis c'est d'utiliser le produit différemment. Bref, j'arrête de parler d'autres choses. Alors, voilà pour le produit La Neige. Donc, c'est une compagnie, en tout cas, d'après mes recherches, c'est une compagnie que j'ai pu comprendre que c'est relativement haut de gamme comme produit. C'est pas dans les top produits pour la peau. Mais c'est quand même une bonne entrée de gamme, slash haut de gamme, là. Quand on regarde, par exemple, les caractéristiques, quand on regarde les prix. Donc, voilà. C'est un démaquillant qui est pour tout type de peau. Et puis, j'ai rien d'autre de spécial à dire là-dessus, sauf que je l'aime beaucoup. Je sais pas si ça va être un rachat, parce que, bon, j'en ai déjà quelques autres à essayer. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais réinvestir ce montant-là pour un démaquillant, compte tenu du fait que ça fait quand même, quoi, peut-être un mois que j'utilise, puis j'en ai quand même pas perdu trop. Et, voilà, je suis très satisfaite du résultat. Donc, on va voir si je vais le racheter. Mais pour le moment, je suis très, très contente. Donc, oui, je vous le recommande. Alors, voilà, c'était tout pour cette petite capsule de First Impression. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous en faire quelques-unes, quelques-unes, là, au courant des prochains mois. Et puis, voilà, ça vous permet de découvrir peut-être de nouveaux produits et d'avoir une opinion sur ceux-ci. Alors, sur ce, bonne journée!